Voilà. Alors, le jeudi 29 novembre 2018 avec Précilia et sa jeune sœur. Alors, il faut savoir que je ne me rappelle plus vraiment ce qui a été dit, puisque je ne... voilà, quand je suis en consultation, je suis en une certaine trance, donc je ne me rappelle plus vraiment ce qu'il y a. Ce que je me rappelle avec elle, c'est qu'elle a eu un accident, d'accord ? Voilà. Oui. Voilà. Après, je veux dire, les défunts viennent me voir, mais je n'ai pas forcément les noms des défunts, d'accord ? Voilà. Elle vient et elle passe. Elle vient, elle passe. Il n'y a pas qu'elle, de toute façon. Il y en a d'autres, d'accord ? Voilà. Surtout les enfants, en fait. Voilà. Surtout les enfants. Qui c'est qui s'est fait tatouer ? Tout le monde s'est fait tatouer son prénom ? Il reste tout pour moi. D'accord. Il reste... parce qu'on a l'impression que tout le monde fait... Vous voyez, tout le monde intègre dans sa peau quelque chose qui est lié avec elle. D'accord ? Le même tatouage pour tous les frères et sœurs. Oui. Le papa a fait le sien et maman a pris rendez-vous pour le sien. D'accord. Votre rendez-vous, c'est en décembre ou en janvier ? Et elle est en train de me dire. Ça sera en janvier, c'est ça ? D'accord. En janvier, oui. On a l'impression que c'est la période de son départ que vous voulez le faire. Pour mémoriser ça, elle me dit. D'accord ? Oui, puis ça a été... voilà. Parce qu'il a fallu que ça amurite, tout ça. D'accord. C'est à ce moment-là. D'accord. Voilà. Alors, elle me dit, tu sais maman, je suis dans ta peau. Oui. D'accord ? Je suis dans votre peau à chacun de vous. D'accord ? Je ne vous ai pas abandonnée. D'accord ? Il faut que vous sachiez. Les gens de l'extérieur, j'ai été voir une psy il y a deux jours et elle m'a dit... Elle ne connaissait rien de l'histoire, c'est la première fois qu'elle me voyait. Et c'est une psy, ce n'est pas une voyante, une médium. Elle m'a dit, votre fille, elle est avec vous et ça se ressent. Ça se ressent. Donc, elle me dit, elle est là, on la sent présente. Voilà. Elle est là et elle me dit, je ne me suis pas vraiment envolée. D'accord ? Même si elle est de l'autre côté, elle dit, un coup d'aile, je reviens. Un coup d'aile, je repars. Alors, ce n'est pas un oiseau, mais elle me montre ça. Vous voyez un oiseau blanc ? Elle me dit, un coup d'aile, je reviens et un coup d'aile... Alors, il faut savoir qu'elle est quand même... C'est quelqu'un qui... C'est une bonne vivante, d'accord ? Elle a eu des coups de gueule. Elle me dit, j'ai eu des coups de gueule. D'accord ? J'ai eu des coups de gueule. J'avais pas ma... J'avais pas... Quand j'avais quelque chose à le dire, alors... Elle va retenir, tenir, tenir, tenir... Puis d'un coup, il faut que ça claque. D'accord ? Oui. Il faut que ça... Parce qu'elle n'arrive pas à garder. D'accord ? Oui. Voilà. Elle a quand même... Elle a un fort caractère. D'accord ? Voilà. Elle a un fort caractère. Elle me dit, tu sais, j'ai appris à m'apaiser et à tourner ma langue dans ma bouche. Voilà. Voilà. On a l'impression qu'elle... Elle me dit, vous savez... Alors, je vais lui demander votre nom, parce que c'est important. Sandrine, c'est ça ? Sandrine ? Voilà, Sandrine. Oui. Vous voyez, elle me dit, maman, je fais partie de toi, je suis toujours ton bébé. Oui. D'accord ? Je suis toujours ton bébé. Elle me montre comme si elle faisait le chat, qu'elle venait ronronner sur vous. Vous voyez ? Oui. Elle... Elle fait ça avec sa tête. D'accord ? Qu'elle vient chercher le réconfort et la douceur. D'accord ? Oui. Elle me montre beaucoup de câlins. Oui, c'est très actif. Voilà, elle me montre deux câlins et très... Voilà. Et elle me dit, je le fais encore. Oui. D'accord ? Je viens le chercher. Alors, pour vous, Précilia, elle me dit, je t'embrasse très, très fort, ma soeur aussi. D'accord ? D'accord ? Elle vous embrasse très, très fort, tout le monde. Et particulièrement, vous êtes toutes les deux là, elle vous embrasse très, très fort. Elle dit où elle est, ma petite pichounette ? Elle est où, ma petite pichounette ? Elle est où, ma... Attendez. C'est qui, Eva ? Ma petite Eva. D'accord. Elle me dit, elle est où, ma petite Eva ? Je suis là, je suis là, je suis là, je suis là. Ah ! Elle me dit, je ne suis pas contente. D'accord ? Elle l'embête. Vous voyez, elle a besoin de l'embêter, elle me dit. Alors, elle sait très bien qu'elle est chez la nounou, d'accord ? Vous l'avez mise sur la nounou pour être tranquille, pour pouvoir avoir cette consultation. Tranquille. Voilà. Mais elle dit, j'aurais aimé qu'elle soit présente. Voilà. Elle vient quand même voir souvent Eva, d'accord ? Elle vient voir Eva, souvent. Oui. Eva en parle souvent pour elle. Oui. Et puis, Eva parle d'elle aussi. D'accord ? Elle commence à avoir les mots pour en parler. Oui. D'accord ? Elle commence à avoir les mots. Elle dit, tata a beaucoup de bobos et elle est montée au ciel. Oui, oui. Oui. Vous l'appeliez loulou ? Oui. Vous l'appeliez loulou, elle est en train de me dire. Voilà. Elle aimait pas, mais... Non. Elle préfère loulou que loulou, vous voyez ? Ah, oui. Voilà. Loulou que loulou. Voilà, loulou pour elle, ça fait un peu bébé, vous voyez ? Un peu gamine. D'accord. Loulou, ça aurait mieux passé. Mais loulou, voilà. Et pourtant, c'est un grand bébé. D'accord ? Elle se marre, hein ? Elle me dit, non, tu dis pas ça, Isabelle. Elle me dit, tu dis pas ça. Alors, elle a envie de parler d'un frère. D'accord ? Le petit frère. Vous avez un petit frère ? Elle avait un petit frère ? Par vous, excusez-moi. Oui. Il a été très, très mal. Elle me dit, comme s'il... D'accord. Comme s'il avait des remords. Vous voyez ? Des remords de quelque chose. Hein ? Et que ça a été dur. Vous voyez ? La boule au ventre, comme une culpabilité. Elle est en train de me dire. C'est ça. Il est monté et là, on nous enlève. Voilà, comme... On a l'impression qu'il... D'accord. Ok. Alors, elle est en train de lui... Elle est en train de dire, il faut que tu dises, maman, que c'était pas sa faute. J'avais pris le choix de venir. D'accord ? Oui. J'avais pris le choix de venir. C'est pas sa faute. Et j'aurais pas aimé que ce soit lui qui parte. D'accord. D'accord ? Voilà, hein ? C'est moi la grande sœur. On lui dira, parce que c'est vrai que jusqu'à présent, il y a...